Musique Musique Bonjour à tous, je suis Raphaël et aujourd'hui dans ma toute première vidéo Youtube je vous propose de m'accompagner pour la cueillette on va aller faire un bouquet de fleurs pour la maison à partir de fleurs qui poussent sur le bord des routes, dans les champs puisque on sort du confinement et tous les fleuristes n'ont pas encore ouvert personnellement j'habite en Corse depuis octobre dernier et donc j'ai bien conscience que toutes les variétés de fleurs et de plantes ne poussent pas partout et pas forcément au même moment mais c'est ça qui rend la chose intéressante si vous avez la gentillesse de m'envoyer les bouquets que vous, vous allez faire par la suite ce serait vraiment super Du coup, chaussée au basket, prenez un sac, un sécateur et on est parti Pour ma part je suis allée à côté de chez moi dans un champ en jachère que j'avais remarqué en allant faire mes courses et dans lequel il y avait plein de petites fleurs sauvages Ce qui est bien c'est de ne pas cueillir toutes les fleurs au même endroit donc promenez-vous dans le champ, ayez une cueillette plutôt éparse pour que les fleurs puissent se ressemer naturellement et si vous voyez une fleur qui est vraiment toute seule dans sa variété et dans son coin laissez-la tranquille Un conseil, si vous allez dans les herbes hautes mettez plutôt un pantalon parce que je me suis fait griffer les fesses On n'oublie pas de couper du feuillage moi c'est parfois ce que je préfère dans les bouquets et ici il y avait pas mal d'oliviers et à ça j'ai ajouté également du lentisque en ce moment il est tout neuf, tout vert et donc ça fait une jolie variété Essayez de ne pas trop cueillir non plus le but c'est de prendre uniquement ce dont on a besoin sans surconsommer au début c'est un peu difficile de se rendre compte mais avec le temps vous allez prendre le coup de main Pendant ce genre de promenade c'est agréable aussi de se poser à l'ombre pour réfléchir, méditer, faire une petite pause mais pas trop longtemps non plus parce que sinon les fleurs vont décéder donc on rentre vite à la maison et moi sur le chemin du retour j'ai eu la chance de trouver pas mal de carottes sauvages pour étoffer le bouquet c'est trop chaud maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer les végétaux donc on va enlever toutes les feuilles qu'il y a sur les tiges pour qu'elles ne soient pas dans l'eau une fois dans le vase et on va les recouper et les faire boire pendant 10-15 minutes pour qu'elles reprennent un peu de leur force ce qui est sympa c'est que je vais ramener la moitié de la forêt avec moi alors sur la table j'ai mis les fleurs et les feuillages par variété et on va commencer à faire le bouquet en faisant un bouquet vrillé de fleuristes je vais vous montrer vite fait comment on fait et si vous voulez plus de détails je vous ferai une vidéo dédiée alors pour vriller un bouquet en fait le but c'est de faire une espèce de spirale avec vos tiges donc vous les croisez donc vous allez toutes les croiser dans le même sens pour faire une seule et même vrille donc on croise les deux premiers et on va venir à chaque fois se caler dans le sillon que l'on a fait précédemment donc au début ça se tient entre les doigts et à force vous pouvez commencer à tenir dans la main et à chaque fois vous ouvrez votre pouce pour venir caler la fleur suivante et vous tournez vous ouvrez le pouce vous glissez la fleur hop et ainsi de suite en alternant bien sûr les fleurs pour que ça fasse un rendu sympa voilà ce que ça donne au fur et à mesure donc là j'ai pris des fleurs au pif mais vous alternez avec ce que vous aimez et vous n'êtes pas obligé de toutes les mettre à la même hauteur ou de faire quelque chose de complètement rond à l'ancienne la mode maintenant c'est plus de faire des choses très champêtres avec une variation de forme et de hauteur etc donc voilà et cette fois-ci on va faire le vrai bouquet c'est parti ... ... Voilà, j'espère que cette première vidéo YouTube vous aura plu, que c'est un format qui change un peu et que vous avez pris autant de plaisir que moi à être dans la nature, à accueillir des fleurs, faire des choses simples comme ça, c'est ce qui rend heureux. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à vous abonner à cette toute nouvelle chaîne si ça vous plaît. Qu'est-ce qu'ils disent souvent ? Ah oui, il faut mettre la petite cloche, comme ça quand je poste une vidéo vous êtes au courant. Ah, et je crois que c'est tout, qu'est-ce qu'ils disent d'habitude ? Ah oui, mettez un pouce, pouce en l'air, pouce vert, pouce bleu, je sais pas quelle couleur elle est, et mettez un petit cône en vert. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de chez vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501